Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amma Ba'd Nous allons être ensemble pendant un certain temps encore pendant ces derniers jours du mois de Ramadan afin de vous montrer quelques épisodes de vie non pas cette fois-ci des salafs salih des sahaba radiallahu anhum ou de gens qui ont vécu dans une autre époque mais d'enfants qui vivent en même temps que nous avec des vidéos qui ont été tournées cette semaine, Alhamdulillah sur des enfants orphelins d'origine Rohingya qui se sont réfugiés au Bangladesh et qui ont été recueillis par un orphelinat vraiment extraordinaire qui est le marquise de l'imam muslim rahimahullah avec un sheikh qui tient ce marquise on a plus de 1200 étudiants dedans et environ 600 orphelins dont 400 orphelins d'origine Rohingya et tous les deux jours en tout cas on va essayer tous les deux jours de vous donner une petite histoire un épisode de leur vie afin de nous rappeler que parfois les enfants peuvent être plus forts que les adultes que ces enfants peuvent trouver le bonheur à travers des éléments qui peut-être pour nous paraissent anodins mais qui pour eux sont sont tout et voir à quel point la da'wah chez quelqu'un l'éducation des âmes passe par l'éducation des enfants passe par le bien social et cette vision de l'islam qui n'est pas limitée uniquement à la sphère personnelle mais qui a un impact réel dans la société tabarakallah c'est fait avec l'association que j'aime beaucoup qui s'appelle sourire d'orphelin dont je me porte garant à 200% avec lesquels on a pu faire des actions au sein des mêmes plus mashallah et comment vous dire vous voyez quand vous attendez ça de quelqu'un et qu'en fait finalement il vous donne ça bon là ça crève le plafond mashallah tabarakallah et on a le frère Daoud qui est là-bas et qui est en train de filmer tout ça qui est sur place le président de l'association je vous laisse avec la première histoire celle de la petite Yasmina et juste ayez un verset à l'esprit bismillah ar-rahman ar-rahim celui qui craint Allah Allah lui donne une porte de sortie et il lui donne une subsistance d'un endroit qu'il ne soupçonnait même pas ne croyez pas qu'il n'y a que les adultes qui craignent Allah ces enfants qui ont vécu des épreuves qui peut-être sont beaucoup plus profondes traumatisantes que 99% des gens qui vivent en France et bien ces enfants je peux vous dire qu'ils ont une maturité qui est extraordinaire je vous laisse avec l'histoire de notre petite soeur Barakallahu fikum cette petite vivée on va dire plutôt errée dans les camps et grâce à Allah elle a pu s'extraire Allah l'a extrait de ces endroits-là ces endroits très difficiles où il est très très difficile de vivre et alhamdulillah c'est une très grande joie pour nous maintenant de savoir qu'elle est ici qu'elle a le sourire qu'elle apprend les sciences islamiques les sciences mondales la petite histoire d'aujourd'hui elle concerne un moment qui s'est passé c'était en mai 2020 le Covid frappait fort dans le monde entier et sa mère qui est extrêmement pauvre avait des grandes difficultés puisque c'est une famille avec de nombreux enfants le père bien sûr est décédé Arda Al-Rimo mais sa mère qui était dans une grande difficulté a fait appel à sa fille donc Yasmina pour qu'elle revienne auprès d'elle et et c'est là où a commencé les grandes difficultés donc sans parler de la situation d'avant l'exode des Rohingyas donc elle rentre dans son abri de fortune et pour aider sa mère les enfants sa mère qui travaillait pour 20 euros par jour oui 20 25 euros par jour et Yasmina qui devait être là partout pour les tâches de la maison pour s'occuper des plus petits petits frères et petites soeurs mais alhamdoulilah une fois où nous sommes venus faire le suivi du parrainage on avait remarqué qu'elle était absente donc on a demandé à la voir tout simplement et à la grande surprise en fait à la malheureuse surprise on avait vu qu'elle avait maigri mais d'une façon considérable elle était squelettique on l'a plus reconnue tellement on l'a plus reconnue en fait on a pleuré de ça mais alhamdoulilah après on a fait le nécessaire pour que cette petite puisse réintégrer le malcaise pour aider la maman pour qu'elle n'ait plus à travailler et qu'elle puisse s'occuper des petits frères et petites soeurs donc maintenant le sourire que vous voyez c'est vous voyez son visage alhamdoulilah elle mange bien on voit ses poignets elle a retrouvé ses poignets normaux son visage normal elle a un sourire elle est très très investie pour la Oumma elle connait beaucoup d'anachid et c'est un grand réconfort de savoir qu'elle est de nouveau parmi nous et qu'elle étudie et que grâce à Allah elle apprend l'islam et elle peut partager par exemple ce soir l'iftar avec toutes ses amies donc ça c'est une histoire parmi d'autres avec chaque jour inchallah on vous racontera une autre histoire donc c'est des histoires très courtes mais pour vous rappeler la réalité de la vie la réalité de la pauvreté la réalité des orphelins et leurs difficultés leurs souffrances et parfois leur agonie mais alhamdoulilah on travaille pour ça et on doit toujours avoir le souci des orphelins bien sûr on se rappelle le hadith du prophète qui dit moi et celui qui prend en charge un orphelin nous serons comme ceci au jennat masha'Allah barakallahu fikum à très bientôt inshallah assalamualaikum rahmatullah masha'Allah Sous-titrage FR ?